Le match de gala ce soir à Montpellier, le Barça c'est quand même quelque chose. Vous aviez un peu d'appréhension avant d'entamer ce match-là ou pas ? Non, on n'avait pas spécialement d'appréhension. Après, on savait que l'année dernière le PSG avait joué contre le Barça à la Vallée. Donc on savait que déjà, ça allait être une bonne équipe parce qu'on avait vu le match un peu tout ensemble avant. Donc là, on savait que ça allait être une bonne équipe, surtout techniquement. Mais bon, après, je pense que sur la fin, on était plus en gain qu'elle. Donc c'est pour ça qu'on est revenu au score. Mais bon, c'est vrai qu'en première mi-temps, c'était difficile parce qu'elles ont eu lieu à 3, on en avait eu lieu à 2. Et du coup, on connaît beaucoup plus mon milieu. Mais après, on s'est organisé et du coup, c'était mieux en deuxième mi-temps. Vous avez quand même, encore une fois, un petit peu manqué de réussite dans le dernier geste. Ça fait partie des derniers petits réglages avant d'entamer la saison ? Oui, voilà, c'est vrai. On a tiré plein de fois, on a centré, on a mis des têtes, on s'est passé à côté. Souvent, mais bon, il y a une belle gardienne aussi parce qu'elle a fait la sortie quand même quelques beaux tirs. Mais c'est vrai qu'à la fin, les goûts, ils nous délivrent et ça fait du bien de ne pas perdre et de rester quand même sur un match de nuit. Parce qu'il y avait du monde et c'était bien de ne pas perdre. Justement, pour cette nouvelle saison en D1, c'est quoi tes objectifs, les objectifs du club ? Ils ont bien recrutés, on s'est un peu étouffés sur le staff technique. Donc voilà, ça va nous faire du bien. Et voilà, j'espère qu'on pourra rejouer la lutte des champions puisque c'est le petit prioritaire du club. On travaille tous les jours et on a ça dans la tête et j'espère qu'on va y arriver.